C'est difficile toujours après un match comme ça, où vous avez le sujet à un mec et que vous ne parvenez pas. Après ça, c'est difficile dans les minutes qui suivent ou sinon les heures qui suivent. Comme dans le football, c'est des compétiteurs, on est tous compétiteurs, donc il faut se remettre vite à cheval. Et on a l'opportunité, si je me permets dimanche prochain, de pouvoir dire au public que ça a été un faux pas. Dimanche, on a parlé d'inefficacité. On suppose que contre le Bénin, on va retrouver cette efficacité. Et j'imagine que vous travaillez à l'entraînement. Ce n'est pas en deux ou trois jours qu'on peut travailler la finalisation. Si j'ai bonne mémoire, vous aussi, vous avez les archives. Le football malien, ces dernières années, a un problème de finalisation. Je pense qu'on en a parlé. On va y travailler dessus. Vous savez, on est l'outil au milieu du terrain, en défense, pratiquement devant, c'est le désert. Donc ça, ça dure depuis des années. Je pense qu'on va y travailler là-dessus. On s'est créé des occasions. Je pense qu'on considère que ce jour, c'était un jour sans. Et que dimanche, ce serait un jour pour pour nous. Il avait défris la chronique. Il s'agit bien de Shek Tidane Djabati. Et maintenant, il est au sein du groupe. Ça va, tout va bien ? Oui, bon, le cas Shek Tidane, il est arrivé en retard. Il a une béquille. Donc, il est arrivé. Il a tenu à venir parler au groupe d'abord parce que c'est l'esprit du groupe et autres. Donc, il est arrivé. Il est parmi les autres. Il s'est expliqué devant lui. Il passera à s'expliquer aussi. Et nous, on fera l'échelle sur l'instance suprême du football. Et donc, on a bien. Et donc, le groupe l'accepte. Il n'y a pas de problème. Vous savez, au football, je n'aime pas trop me projeter. Si vous avez suivi, même lors de la dernière interview avant le Rwanda, je n'ai pas voulu parler de Bénin ou d'Algérie. Parce qu'en football, c'est le présent qui compte. Le futur, le passé ne compte pas. Donc, l'Algérie, je n'y pense pas encore. Là, c'est le Bénin. Je pense au moment après, on aura deux mois à souffler pour penser à l'Algérie. Et là, tout de suite, c'est le Bénin. 24 heures sur 24, il faut penser à Bénin et après, on verra à l'Algérie.